Salut à tous c'est Pyrocrypto et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un projet que je vous avais déjà présenté sur la chaîne dans ma vidéo top 5 des projets qui rapportent 1% ou plus par jour. Cette vidéo vous avait pas mal plu et aujourd'hui on va reparler de copy.ai car comme vous avez pu voir dans le titre c'est mon projet favori en ce moment et celui qui me paye le plus. Donc on va voir ensemble les résultats que j'ai pu obtenir, comment la plateforme fonctionne, on va faire un retrait en direct comme ça vous pourrez voir que ça marche vraiment et que les retraits sont instantanés et on va également parler des risques car bien entendu des rendements aussi élevés ce n'est pas sans risque. Allez sur ce on est parti. Donc qu'est-ce que c'est que copy.ai trader ? Donc ils le définissent comme un génératif pre-trade transformers donc GPT comme ChatGPT mais ici pour un algorithme de trading qui apprendrait de ses erreurs, qui s'améliorerait et qui au fil du temps deviendrait plus intelligent. Donc durant 2022 ils auraient appris et entraîné ce bot afin qu'il soit le plus performant possible et depuis début janvier 2023 ils ont lancé cette plateforme. Et malgré qu'il y ait eu pas mal de trades en négatif, il n'y a eu aucun jour au global quand on prend tous les trades sur la journée qui a été négatif et avec des rendements très profitables entre 1 et 4% par jour. Donc là on est fin juillet, ça a commencé le 4 janvier donc ça fait quand même 7 mois que ça dure. Donc niveau durabilité dans le monde du trading et de la finance décentralisée c'est quand même pas mal du tout. Donc en revanche ce qu'il faut bien retenir avec cette plateforme c'est qu'ils annoncent faire du trading en bourse et la particularité du trading en bourse c'est que ça se fait uniquement les jours ouvrés donc du lundi au vendredi et hors jour férié également. Donc pour l'instant tous les jours fériés comme par exemple on a eu le 4 juillet qui était la fête nationale aux Etats-Unis ou encore tous les week-ends, vous ne touchez pas de rendement étant donné que la bourse n'est pas ouverte donc ils ne peuvent pas faire de transaction et donc pas générer de rendement. Si vous voulez en apprendre plus sur comment le bot a été entraîné et comment l'intelligence artificielle qui est derrière ce programme marche, vous pouvez lire les white papers qui vous expliquent tout en détail étape par étape. C'est assez intéressant et c'est disponible sur leur site. Donc si on regarde un petit peu les statistiques, comme je vous disais depuis le 4 janvier 2023 la plateforme est en ligne. Là on est fin juillet au moment où je tourne la vidéo, au moment où elle sortira on sera début août donc ça fait maintenant 7 mois complet que la plateforme est en ligne. Il y a des investisseurs de partout dans le monde. On est sur un ratio de trade profitable par rapport au trade perdant qui est de 72,4% de succès donc c'est un super ratio et la moyenne de rendement journalier par jour est de 2,14%. 2% par jour tous les jours ouvrés c'est vraiment super intéressant. On verra un peu plus tard dans la vidéo que je vous ai fait un calculateur dans lequel j'ai pris les données des deux derniers mois et sur les deux derniers mois on est encore un petit peu au-dessus des 2,14%. Donc quand on se retrouve sur l'interface directement de la plateforme c'est là la page d'accueil sur laquelle vous allez arriver une fois que vous aurez créé votre compte. Et donc pour interagir avec la plateforme rien de plus simple vous allez voir que c'est très intuitif. En revanche ce n'est pas on-chain donc même si tous les dépôts se font en crypto monnaie via votre compte Binance, votre compte Petamask, qu'importe vous êtes quand même sur une plateforme. Donc vous ne pouvez pas voir en direct sur la blockchain combien de liquidités est disponible dans le contrat. On n'a pas cette transparence là. Ça reste un protocole donc un site, une plateforme sur laquelle vous venez faire des dépôts de fonds et vous interagissez directement avec l'interface de la plateforme. Donc ici c'est l'interface. Là on peut voir tous les bénéfices que vous avez touchés et qui sont disponibles. Ici on peut voir moi j'ai fait des investissements uniquement en BNB donc ce que j'ai touché c'est des BNB. Là c'est les derniers résultats du jour passé. Donc là on est le 28 juillet. Et hier c'était le 27, on a eu 1,47% de bénéfices. On peut voir le détail de tous les trades. Et si on va sur Full Day, on peut voir le détail en entier des différentes trades et des différentes positions. A quel moment ils ont ouvert la position, à quel moment ils l'ont fermé. Quel en était le résultat avec les différents bénéfices. A chaque fois on peut aller voir la charte sur TradingView. Et ça c'est le cas pour tous les jours. Vous pouvez aller consulter toutes les transactions de tous les jours. Et même si vous voulez encore plus de détails, vous pouvez rejoindre leur Discord. Et chaque jour ils viennent poster les résultats, quels sont les profits de la journée, le nombre de trades qui ont été faits, combien ont été profitables, combien ont été perdants. Le meilleur trade du jour, sur quelle action il a été fait. On peut voir les détails des positions, à quel moment elles ont été ouvertes, à quel moment elles ont été fermées. Et vous pouvez également avoir les dernières informations. Ils postent ça tous les jours. Donc c'est assez intéressant, bien entendu, vous retrouverez le lien du Discord dans la description si jamais vous voulez le rejoindre. Pour vous tenir informé sur les rendements générés ou les dernières actualités concernant le projet. Maintenant si on revient sur la page d'accueil, on peut voir qu'on est en statut offline. Et qu'on a un compteur de 1h et 2min jusqu'à l'ouverture. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc là vous pouvez voir l'heure locale aux Etats-Unis. Donc c'est à New York, forcément à Wall Street. Et donc pour nous en France, on est un petit peu décalé. Donc la bourse elle est ouverte de 9h du matin à 5h de l'après-midi. Donc pour nous en France, ça ouvre de 15h à 22h. Donc chaque jour à 22h, vous avez les résultats de la journée qui sont postés. Vous pouvez voir toutes les positions qui ont été prises. Et les rendements totaux qui ont été générés pour la journée. Si on descend juste en dessous, on peut voir les steaks que j'ai actuellement d'ouvertes. Et vous pouvez remarquer qu'il y a marqué sur 30 jours. Donc quand vous faites un dépôt et que vous venez le verrouiller dans une stake pour profiter et toucher des rendements, ce dépôt va être verrouillé pendant 30 jours. Au bout des 30 jours, vous pouvez soit directement aller dans la stake, cocher le fait que vous voulez que ça soit automatiquement réinvesti. Au bout des 30 jours, auquel cas vous n'avez rien à faire. Mais attention, car vos fonds seront de nouveau verrouillés. Sinon, une fois les 30 jours écoulés, les fonds que vous aviez investis vont venir être disponibles dans Profit Balance. Et vous pourrez faire le choix soit de réinvestir de nouveau pour 30 jours, soit de retirer la totalité de vos fonds. Pour créer une nouvelle position en staking, c'est très simple. Vous cliquez sur le bouton au milieu Manage Fund, juste en bas de votre écran. Vous cliquez sur Stake Fund. Vous sélectionnez quelle crypto-monnaie vous voulez mettre en staking. Et là, vous pouvez sélectionner soit un portefeuille extérieur, soit les fonds que vous avez directement sur la plateforme. Si vous sélectionnez les fonds que vous avez sur la plateforme, vous pouvez réinvestir les profits que vous avez touchés. Si vous sélectionnez un portefeuille extérieur, ça va vous donner une adresse de dépôt avec laquelle vous pourrez faire un dépôt pour créer une nouvelle position. Donc ici, par exemple, disons que je veux investir 100$ en BNB. Ça me dit que je devrais déposer 0,41 BNB. Là, on me demande de sélectionner si je veux automatiquement réinvestir au bout des 30 jours les fonds. Je peux cocher ou décocher, mais de toute façon, ne vous en faites pas. Vous aurez encore l'option de changer ça sur votre position staking après le dépôt. Si vous cliquez sur le bouton stake, après, on vous donne une adresse de dépôt que vous pouvez copier et venir directement sur votre compte Metamask, faire envoyer. Vous collez l'adresse et vous dites combien vous voulez envoyer. Vous pouvez copier les 0,41, 42, 5 qu'ils vous ont dit, les envoyer et vous les recevrez directement sur la plateforme. Moi, je vais faire annuler car je n'ai pas l'intention de déposer plus. Je suis content avec la position que j'ai actuellement sur la plateforme. En revanche, je vais vous montrer un retrait sur la plateforme pour que vous voyez. Et c'est une des choses que j'apprécie tout particulièrement avec cette plateforme, c'est que pour faire un retrait, c'est très simple. On a énormément de plateformes qui font des systèmes compliqués, qui vous font payer des frais de retrait ou encore qui ont des délais de retrait très longs. Ici, on va faire de nouveau Manage Fund en bas de notre écran. Cliquez sur Withdraw Fund. On va sélectionner nos BNB. On va copier le montant. Moi, mon adresse, elle est déjà enregistrée. Mais si vous voulez l'ajouter, vous avez juste à cliquer sur votre MetaMask. La copier ici et la coller juste là. Vous faites Withdraw. Vous attendez un petit peu que la page charge. Et là, ça me dit « Well done ». Mon retrait est en train d'être traité. Ici, on est en statut « Pending ». Et même pas 30 secondes après, j'ai une notification qui me dit que le retrait est un succès. Et si je vais sur mon MetaMask, vous pouvez voir plus tôt dans la vidéo, quand j'ai ouvert mon MetaMask, que j'avais que 0,66 BNB et que j'ai bien reçu 0,13 BNB en plus. C'est vraiment instantané. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc entre les rendements super profitables et super intéressants, les retraits que vous pouvez faire tous les jours sans aucun frais et instantanément. C'est pour ça que j'apprécie particulièrement cette plateforme et que c'est ma plateforme préférée en ce moment. Maintenant, je vous avais parlé de risques. Forcément, il y en a. Donc je vais vous partager quelques doutes quand même que j'ai sur la plateforme, qui je pense sont à prendre en compte avant d'investir. Il faut en avoir conscience pour bien entendu, comme à chaque fois que vous investissez en finances décentralisées, n'investir que des fonds que vous êtes prêts à perdre, car ça reste tout de même très risqué. Donc déjà, la première chose, les résultats. Les résultats, on les a à la fin de la journée et pas en direct. Parce que si on va voir les différentes trades, par exemple, qui avaient été faits le 26 juillet, on peut voir qu'il y a des positions qui ont été ouvertes à 10h du matin, à 11h du matin, à midi, à 14h et à 15h. Et au moment où ces positions sont fermées, on n'a pas les résultats instantanément. On a les résultats à la fin de la journée, quand la bourse est fermée. Donc ça, on peut se dire que c'est plus simple pour la plateforme de faire un rapport par jour à la fin de la journée. Très bien, je l'entends. En revanche, en faisant comme ça, comme on n'a pas les trades en direct, on n'a aucune assurance que ces trades ont réellement été faits et que ce n'est pas un rapport qui est sorti du chapeau. Car à chaque fois, on a le bouton pour aller voir les positions sur TradingView et s'assurer qu'à 11h, le prix, c'était bien 224$. Et à 11h47, le prix, c'était bien 228$ et que cette position, elle a bien été profitable. On peut le vérifier, effectivement. Sauf que dire que j'ai fait ce trade après coup, à la fin de la journée, une fois que le marché est verrouillé et que ça ne bouge plus, moi aussi, je peux le faire. Tous les jours, si je veux, je peux vous mettre des rapports en disant que j'ai fait plus 3% dans la journée, en ayant pris une position à telle heure et en l'ayant fermé à telle heure avec tant de bénéfices sur tel stock ou tel crypto, rien ne nous prouve que ces rapports sont la réalité et pas juste des chiffres postés sur le site pour nous faire croire qu'ils font des bénéfices. Donc ça, c'est la première chose. On n'a aucune transparence sur le fait que ça soit réellement des résultats ou non. Et donc, le second point sur lequel j'avais des doutes, c'est comment la plateforme n'est pas impactée par la volatilité des actifs qu'on vient déposer. Car comme on a vu plus tôt dans la vidéo, on peut déposer toutes ces crypto-monnaies entre lesquelles on a le choix pour investir sur la plateforme. À part l'USDT, bien entendu, qui est un stablecoin, elles sont toutes volatiles, c'est-à-dire qu'elles ont des cours et une valorisation qui vont vers le haut ou vers le bas. Mais le projet fait du trading en bourse. Et en bourse, on fait du trading avec des monnaies fiat, donc des monnaies fiduciaires, en l'occurrence du dollar, sur la bourse américaine. Donc ma question était très simple. Moi qui ai par exemple investi du BNB, si j'investis un BNB et que le rendement du jour est 2%, mes 2% de rendement du jour vont être 0,02 BNB. Sauf que si dans le même temps, dans cette même journée, le BNB a gagné 5% de valorisation, car les conditions du marché sont favorables, la valeur en dollars des 0,02 BNB sera donc plus élevée. Ce que je me demandais, c'est donc comment cette différence de valeur en dollars était gérée par la plateforme et comment n'avait-elle pas un effet négatif sur la plateforme et ne générait-elle pas des pertes ? Donc ce que j'ai fait pour avoir la réponse, c'est tout simplement aller leur demander sur leur Discord. Ils ont été très réactifs, ils m'ont répondu le jour même. Donc je vais vous communiquer la réponse qu'ils m'ont donnée. Encore une fois, c'est juste la réponse des personnes qui sont derrière le projet. Moi, je n'ai aucune idée si c'est vrai ou non, mais en tout cas, ça peut nous donner une meilleure compréhension du fonctionnement. Ce qu'ils m'ont répondu, c'est qu'en effet, Copy.ai faisait du trading sur des stocks en utilisant des monnaies fiat, donc des monnaies fiduciaires comme je vous l'ai dit, le dollar pour la bourse américaine. Pour ce faire, ils utilisent un tiers, donc un partenaire qui vient déployer les différentes trades que le bot indique. Donc toutes les positions que le bot indique, le partenaire vient les prendre directement en bourse avec donc des dollars. Et contre ces dollars, ils détiennent directement nos crypto-monnaies en tant que collatéral. Donc les collatérales, ça marche très simplement. C'est comme si vous veniez hypothéquer votre maison en échange d'un prêt à la banque. Ici, c'est pareil. Ils viennent mettre en collatéral les différentes crypto-monnaies qu'on a investies et qu'ils détiennent contre des dollars auprès de leur partenaire afin de pouvoir ouvrir des positions sur la bourse américaine. Et ils ont négocié donc avec ce partenaire un arrangement pour assurer la stabilité de la valeur des crypto-monnaies qui sont en collatéral malgré leur volatilité. Donc ce qu'ils nous disent ici, c'est que pour faire plus simple, leur partenaire prend des positions courtes, donc des shortes, contre les crypto-monnaies qui sont mises à disposition en collatéral. Ce qui lui permet, si jamais les crypto-monnaies vont à la baisse, de prendre des commissions et des bénéfices plus élevés pour compenser la baisse des crypto-monnaies. Et si jamais les crypto-monnaies augmentent, soit il a assez de liquidité pour laisser les positions ouvertes jusqu'à que sa robesse, soit si jamais ses positions sont liquidées, ça voudrait dire que les crypto-monnaies ont énormément augmenté et donc que les pertes seront compensées par les gains de valorisation sur les crypto-monnaies qui sont détenues en tant que collatéral. Ça permet donc d'ignorer la volatilité des différents actifs en crypto-monnaies qui sont mis en collatéral et de faire des trades en bourse tout en payant en crypto-monnaies. Donc ça, c'est leur explication. Ça se tient, pourquoi pas ? C'est quelque chose d'assez compréhensible et logique. Après, encore une fois, est-ce qu'ils le font ou pas ? Je ne sais pas. Personnellement, j'avais cette question-là qui me trottait dans la tête depuis un petit moment. Il me semble que je l'avais déjà évoqué dans la première vidéo où je vous avais parlé pour la première fois de la plateforme Copy.ai. Donc en préparant cette vidéo, je suis allé poser la question et la réponse me satisfait personnellement. En revanche, on n'est jamais sûr de rien. Ils peuvent très bien nous dire ça. Et malgré que ce soit un projet qui fonctionne depuis 7 mois, qui paye instantanément, ça pourrait très bien être un gros ponzi qui pourrait s'arrêter du jour au lendemain. Donc faites bien attention tout de même et n'investissez que des fonds que vous êtes prêts à perdre. Après, encore une fois, sur cette chaîne, je vous partage ce que je fais, les projets et les plateformes qui m'intéressent et qui me rapportent de l'argent. Et comme je vous l'ai dit, cette plateforme, c'est celle qui me paie le plus et qui est le plus profitable pour moi en ce moment. Donc je me suis dit que j'allais vous la repartager en allant un peu plus en détail sur ses fonctionnalités. Maintenant, pour finir cette vidéo, on va aller voir le calculateur sur une Google Spreadsheet que je vous ai préparé. Mais avant ça, n'oubliez pas, si vous appréciez la vidéo, de lui laisser un petit pouce bleu et bien sûr de vous abonner pour ne pas rater la nouvelle vidéo qui sort chaque semaine. Ça m'aide beaucoup et je vous en remercie. Et sur ce, on se retrouve sur un calculateur de rendement que vous retrouverez en description si vous voulez l'utiliser. Donc comme je vous ai dit, j'ai récupéré les rendements des 40 derniers jours. Donc 40 derniers jours, c'est les deux derniers mois, étant donné qu'on est payé 5 jours par semaine et qu'il y a environ 4 semaines par mois. Et la moyenne de rendement sur ces 40 derniers jours, c'est 2,25% par jour, ce qui revient en rendement mensuel à quasiment 45%, 44,91% de rendement mensuel. Donc c'est absolument énorme. C'est plus de 10% par semaine. C'est pour ça que je vous dis que vraiment, en termes de rentabilité, c'est la meilleure plateforme et le meilleur investissement que j'ai en ce moment. Vous voyez que pour un montant investi de 500$, vous retirez plus de 50$ par semaine et que le retour sur investissement se fait en 9 semaines seulement. Donc en 9 semaines, un peu plus de 2 mois, vous pouvez faire un retour sur investissement complet et après, soit faire le choix de retirer votre investissement initial une fois que votre période de verrouillage est terminée, soit comme moi, de continuer à retirer vos bénéfices tant que la plateforme marche. Si vous voulez utiliser ce calculateur, vous retrouvez son lien en description et pour pouvoir le modifier, vous faites fichier, faire une compi, ça l'enregistrera sur votre compte Google Docs et vous pourrez le modifier comme bon vous semble. Sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce projet. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai sans faute. Comme évoqué, vous retrouverez dans la description le lien pour investir, ça sera mon lien de parrainage si vous l'utilisez. Je vous en remercie. Vous retrouverez également le lien du Discord du projet pour vous tenir informé et voir les rendements en détail chaque jour. Comme on vient de voir à l'instant, le calculateur de rendement si vous voulez l'utiliser. Pour finir, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et de vous abonner. Ça m'aide beaucoup et sur ce, je vous dis à la prochaine.